Je vous emmène maintenant en Islande avec une activité totalement incompatible avec l'alcool, une plongée sous-marine dans un endroit unique au monde. Là-bas, vous pouvez nager au milieu de deux continents. D'un côté, l'Eurasie, de l'autre, l'Amérique. Jean-Marie Bagayoko et Julien Bervillet. Au nord de l'océan Atlantique, un bout de terre sauvage et des paysages dont seule l'Islande a le secret. Pour comprendre ces phénomènes naturels, il faut aller sous la surface. Ces touristes s'apprêtent à plonger dans les entrailles de la terre. Au niveau de votre cou, tout doit être imperméable. Et c'est pareil pour vos mains. Combinaison étanche fermée et gants très épais. Car ici, l'eau est à 2 degrés, mais peu importe. En visionnant quelques vidéos, ça m'a donné l'envie de la réaliser et de voir de mes propres yeux. Et en effet, le spectacle est à couper le souffle. Voici la faille de Sylvra. Le seul endroit de la planète où l'on peut plonger entre 2 plaques tectoniques, entre 2 continents. A portée de main, la plaque américaine à gauche et la plaque eurasienne à droite. Nous sommes à 30 mètres de profondeur. Et ici se joue une bataille géologique permanente. 2 plaques s'entrechoquent, 2 forces de la nature à l'origine des tremblements de terre et des volcans. Alors c'était comment ? Incroyable ! L'eau est si claire. La première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. C'est dingue de se retrouver ici, entre 2 plaques continentales. La fissure de Sylvra coupe l'Islande en deux. C'est ici que les plaques américaines et eurasiennes se séparent. Et entre ces 2 plaques, il y a énormément de failles, comme celles-ci qui sont extrêmement visibles, très accessibles. Et c'est devenu une attraction touristique pour les plongeurs du monde entier. Ce jour-là, plusieurs dizaines de plongeurs attendent leur tour, malgré le froid. On attend. On ronge notre frein. Pris de ce voyage au centre de la Terre, 250 euros par personne. Mais sur le parking de départ, voici l'envers du décor. Schwingum et des cigarettes. Là, c'est du plastique. Des déchets de toutes sortes, jetés par des plongeurs indélicats. Mais ce n'est pas la seule nuisance. Dans ce parc national, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les militants écologistes dénoncent l'impact négatif du tourisme de masse. Il y a trop de touristes et donc trop de pollution ici. Pour des histoires d'argent, on sacrifie notre nature. Il faut sanctuariser ce parc. Et pourtant, 80 000 touristes traversent chaque année la faille de Sylvra. Des plongeurs amateurs à plusieurs mètres de profondeur. Aux simples nageurs qui restent à la surface. Mais font fuir les poissons. En fait, dans la fissure, il n'y a pas énormément de poissons. Tous les poissons se trouvent dans le lac. Et la seule raison, en fait, c'est parce qu'il y a autant de personnes qui font le trajet. L'eau de Sylvra arrive directement des glaciers islandais. Ce qui explique cette visibilité jusqu'à 100 mètres de profondeur. Dès l'année prochaine, le gouvernement pourrait mettre en place des quotas de touristes pour préserver la biodiversité, mais aussi cette eau pure, l'une des plus claires au monde.